3 4 3 4 3 4 Oh, enfin! Bonjour, bonjour! On commence bien là! On fait un petit test de son, si vous vous entendez bien. Là, on essaie de... Un des... Check-son. Un des... Check-son, check-son. Check-son. Check-son, check-son. Alors, bon dimanche tout le monde. Merci d'être encore avec nous. En ce dimanche, c'est qu'il est quand même plus vieux, froid. C'est comme mon chum, il est plus vieux. C'est comme moi aujourd'hui. Plus vieux, moins beau. Plus vieux, moins beau. Alors, on est en retard ce matin pour deux petites raisons. Bien, hier, c'était l'anniversaire de mon mari. Donc, on a fait un petit peu la famille. Et le pont-papineau est fermé, donc... Donc, c'est pas moi qui est en retard. Non, elle était là. C'est moi qui est en retard. Alors, on est désolés de ce petit inconvénient. Mais! Mais, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, toi? Oui. Non, t'as passé une semaine semaine? Oui, j'ai parlé. T'es envenue de tes émotions? Oui, toi. Parle-nous de Rouen. Toi, t'es envenue de tes émotions? Mes émotions, tu sais ce qu'il s'est passé, mes émotions dessus? J'ai-tu des émotions, moi? Moi aussi, j'ai pu... Toi, t'es allé à Rouen. Oui, j'étais allé à Rouen la semaine dernière. Moi, j'étais pas... C'était la première fois que je te laissais partir tout seul. Mais à un moment donné, il faut laisser partir, il faut laisser partir les oiseaux du nid, les pousser. Quand le chat n'est pas là, les sourisants. Ça, ça m'inquiétait un petit peu plus, ça. Mais, c'est super raisonnable. Ça a été vraiment un super de beau festival. C'est un peu au ralenti. Mais les gens là-bas sont vraiment super le fun. Ça a été vraiment plaisant. Les organisatrices sont super. Les gens de la région sont géniales. J'ai vraiment eu du fun avec Caroline. On a vraiment eu ça. Ça, j'imagine. Mais il n'y avait pas beaucoup de monde au festival. Mais c'était pas... C'était pas... Mais c'était correct. C'était bien. Mais il y en a beaucoup des festivals. Un après l'autre, un après l'autre. C'est sûr qu'à un moment donné, il y en a qui vont avoir mal. Si c'est pas des festivals, ça va être dans les boutiques. Il y en a beaucoup. Oui. Mais si, du moins, il y a un festival pas loin de chez vous ou une boutique de laine... Chérie, mais toi-là, madame, je ne sais pas ce que j'ai là, mais je vois de la brume. Ça va-tu? J'ai de la brume dans mes lunettes. Donc, c'est ça. Puis, s'il y a une boutique de laine près de chez vous ou s'il y a un festival, un événement laineux, allez-y parce que c'est le fun. Puis, c'est ça qui fait en sorte aussi qu'ils vont en avoir longtemps si les gens se déplacent. Ben, ils se déplacent, mais aussi, c'est parce que le bassin de Tricoteuse n'augmente pas autant que les festivals en ont. Alors, à un moment donné, il y a un équilibre qui se fait pas. Qui va à trop. On verra avec les années. On va voir, mais... Mais du moins, comme je vous dis, si jamais il y a un événement laineux... Ah, mais c'est... Ah, puis là... Ça fait vraiment du bien, moi. Ceux qui me connaissent, c'est sûr que je suis là, j'ai les lunettes, les deux doigts dans les lunettes. Donc, c'est ça. Ça fait que ça a été super le fun. C'est beaucoup de route, mais on a eu vraiment beaucoup de plaisir. On est allés, moi, Caroline et Franklin. Ça a très bien été. Caroline, toi, tu te l'as m'endormi. Ah, elle est de moi et Franklin. Mais oui, mais Franklin, il compte... Il compte pas, lui. Il compte pas, lui. Il compte pas, lui. Puis, on est partis trois dans le camion. Pas de remorques non plus. Puis, on avait pas mal de stocks. Il y a un beau kiosk qui est rempli. Ça fait que c'était vraiment... C'était vraiment le fun. Là, notre prochain festival, c'est dans deux semaines et demie. Trois semaines, à peu près. Deux, trois semaines. Dans moins de trois semaines, on va être déjà là. Ça va être la fin. On s'en va à Mid-City, Toronto. On a vraiment hâte. C'est la première fois qu'on va à l'extérieur du Québec et du côté anglophone aussi. On a bien hâte d'y aller. Ça va être vraiment, vraiment chouette. Là, je suis dans ma grosse production de teinture pour Mid-City. Pour la boutique, juste après Mid-City, c'est là que je vais tout remettre mon stock en magasin. Ça va être vraiment bien. Là, t'en as mis un peu quand même. J'en ai mis un peu. Tu m'en as levé un petit peu. J'en ai remis. Hier, on a peut-être une vente aussi. Ça a parti pas mal. Ça a parti pas mal, mais... J'ai quand même un petit peu plus de choix en boutique. Bon. Alors, ça, c'était pas... Moi, je me suis reposé. Tu as reposé? Oui. J'ai tricoté. Tu as tricoté, tu as gardé, tu as ta boutique. On a reçu plein de choses. On a reçu du beau stock. Oui, j'ai toujours... Mes petits... Je les garde pas. C'est mes amis. Tes amis. Mes petits d'avant, c'est mes amis. Mes amis. C'est ça que... La petite... Je me suis dit, tu sais que t'es mon amie, elle m'a rien à l'avant. Ben oui, hein. Alors, j'ai tricoté, mais vous saviez que j'avais défaite mon chandail. Elle avait un encolure. Là, je vais mettre mes petits bonhommes, là, parce que je ne suis pas chanceux. Tu n'es pas chanceux? Non, je ne vais pas... Mais ça va bien, par exemple. Tu as vraiment avancé. Ah, j'ai honte. C'est quoi ton modèle? C'est le même que j'ai fait le mili... Le monde qui le sait, c'est quoi ton modèle? Ben non, non, mais c'est ça. J'essaie de le dire. Le mirli-flore. Le mirli-flore. Le mili-mili. Le mili-mili-là, le mirli-flore de Nathalie Bergeron que j'avais faite en rouge avec bébé alpaca et soie de l'Hélène Maison. Là, je le fais en cotonlin. Peux-tu vous dire que passer de l'alpaca à soie au cotonlin, là? Hum! C'est une petite main. C'est une petite main au point de ça. Je trouve que c'est pas facile. Puis, c'est pas un fil. Mais il n'y a pas d'extensibilité. Non, il est règle, mais en plus, regarde. Ben oui, mais maman. Alors, tu peux... Ben non, mais ça, c'est mes fils. Mais tu sais, tu prends de la vitesse, un petit pince-botte, là. Ben, c'est ça. Ben, il est vraiment beau. Donc, c'est un chandail top-down qui commence par en haut. Ton en couleur est beaucoup mieux. La naturelle. C'est un pince-botte. En mon alcoolie, on le va faire. Oui, Sophie me l'a passé dans le dos. Tu sais, elle est beau, il va arrêter ici. Alors... Ça va être beau, ça va te faire un chandail plus... Plus léger. Puis là, ben, le myrniflard, le myrniflard, la manche est en dentelle, ce que j'ai fait sur mon chandail gros. Là, il n'y en aura pas. C'est un tee-shirt ou que je fais du chandail? 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 Là, là. Oui, oui. Oui. Puis je finis en point mousse. Je ne fais pas de compte. Puis en bas aussi, je finis en point mousse. En point mousse, pourquoi? Ben, ça me tente. Pourquoi? Ben, parce que ça me tente. Pourquoi je ne le ferais pas en point mousse? Parce que tu ne veux pas baisser ta gros soin d'aigus. En plein soin, t'as tout compris. Elle a reçu des beaux oeufs de l'anniversaire. Merci beaucoup, tout le monde. Oui, ben oui, c'était la fête à Dany hier. Il y a vraiment plein de beaux oeufs. La journée... En plein milieu. En plein milieu. Hé, merci. On ne saura pas pourquoi Madeleine ne veut pas faire de compte. Je sors, mais pour faire de compte. La journée du liste D aussi, hier, c'était fun. Oui. Fait que hier, c'était la journée du Local Yard Store Day ou en français, la journée des boutiques de laine locale. Et ça tombait en impact la fête de Dany. Donc, on a eu plein de monde dans la boutique. ça a été vraiment super le fun, ça. Puis, les gens aussi ont participé beaucoup. Même le Festival Abitile aussi avait fait un petit concours. Oui, le Festival Abitile avait fait un petit concours pour ceux qui venaient en boutique. Vous pouvez mettre un commentaire ou une photo avec vos achats que vous avez fait à votre boutique de laine locale qui faisait tirer des certificats cadeaux de 50 $. Ah oui. Ils sont fins. Ils sont tellement fins. J'en ai full parlé hier. Il y a plein de monde qui a parlé. Ils sont fins. Oui, vraiment. Écoute, c'est vraiment nice. Bon, on revient à tes côtes, non? Ben oui. C'est-tu qu'on en parle? C'est parce que, non, mais je trouve que ça va être plus... C'est parce que dans le modèle du chandail, avant de commencer à la dentelle, elle fait 4 ans de poignons. Puis, je trouve ça beau finir la manche de même. C'est correct. Alors, si je finis la manche de même, j'aurais pas dû faire le col. en côte. En côte. Ton col est en côte. Oui, oui. Parce que Madeleine, même si elle est propriétaire d'une boutique de laine et qu'elle tricote depuis vraiment longtemps, des fois, c'est pas facile de faire des échantillons, baisser la grosseur d'aiguilles pour les côtes. Il faut pas que ça soit compliqué. Bon. Mais non, mais retourne les douettes, là. Exactement. Parce que là, ça fait 2-3 projets qu'elle fait et je remarque qu'elle change pas d'aiguilles pour les côtes. J'haïs ça. Je le sais, mais maman, c'est pas très compliqué de faire des grosseurs Moi, c'est sûr que j'ai le mur d'aiguilles, là. Mais quelqu'un qui... C'est ça. Quelqu'un qui a pas d'aiguilles, peut-être, ok, mais là, toi, c'est pas les aiguilles qui manquent? Non. Fait que c'est ça. Fait que Madeleine avait pas changé de grosseur d'aiguilles pour tout ça. Et là, j'essaie de la raisonner. Ben, c'est parce que j'aime ça quand ça tombe lousse. Oui, mais les côtes parce que sinon, ça reflate. Ça reflate? Ben, c'est pas beau, c'est plus beau avec des petites aiguilles, c'est pas pour rien que tous les patrons écrivent. C'est une loi de la raison. Bon, beau témoignage. Ok, d'abord, continue, je pense que... Fait que là... Ouais, comment elle va pour la Reine Oculus? Oui, mais là, vous savez qu'on a fait un beau calme pour la Reine Oculus qui est d'ailleurs le chanel que je porte... Quand est-ce fini, lui? Le 30 avril, mardi. Mardi, je fais le tirage. Ah, mardi, je fais le tirage. Donc, c'est ça, la Reine Oculus que je porte en ce moment. Donc, on a fait un calme pour les gens qui voudraient réaliser la Reine Oculus si ça vous tente de le faire encore. Le tirage, c'est mardi, donc ça peut juste tricoter 30 heures dans les 48 prochaines heures. Mais, c'est ça, toutes les vidéos explicatives sont disponibles sur notre groupe Facebook de faire une page d'entraide et de partage. Donc, vous avez là dans les photos, albums, un album nommé Reine Oculus avec des vidéos explicatives pour le réaliser. Ça peut vous aider. On est pas mal à l'avoir fait. Je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Il y en a beaucoup. Moi, je l'ai commencé, mais je vous l'ai dit, je l'ai passé à ma gauche. Ben, c'est ça, parce que là, on vous a... Je vais l'avoir pour les bêtes. Oui, je vais m'y remettre, parce que je suis des deux mains dans la teinture tout le temps. Là, Madeleine, elle m'a refilé son chandail. Fait que là, je suis en train de faire la dentelle. Elle t'a fait beaucoup de côtes, toi qui n'aimes pas les côtes. Ah oui, je fais partie. Il se fait un chabaton de ce qui s'est passé, mais il y a une coupe d'affaires. Mais qu'est-ce que tu fais pour toi? J'ai l'issue. J'ai l'issue. J'ai l'analyse. Ben non, je suis en analyse. Mais quel beau croisé. Quel beau croisé. Un motif de torseur J'ai fait la morale, ouais. J'ai inventé ça. Sauf que je suis en faim de le faire une fois. Il y a une fois. C'est pas tout le temps. C'est des côtes perlés. Il y a des bouts, c'est des côtes normales. J'étais vraiment avec toi tout le long que je te fais des côtes. Arrête de dire, tu vas parler longtemps. En tout cas, c'est pas grave, il va être beau, mais le col, je pense que je l'aime comme ça, quand tu vas voir qu'il y a plus de côtes. Ben tu vois, ça va être plus beau. Fait que je vais m'y remettre à un moment donné. Pour l'instant, j'ai les deux mains dans la peinture. Une fois, je voulais faire un test. Marina, elle voulait que je teste son... Oui, Marina, elle a fait un nouveau patron et elle voulait que tu faisais faire son nouveau patron. Tu me disais, tu peux-tu te tester? Je me suis fait bloquer à l'entrée. Elle a commencé puis... Non, je ne l'ai pas commencé, tu l'as bloqué. Tu me dis non. Tu as dit, Marina, ne fais pas ça. c'est ça, je dis que tu n'as pas une bonne idée. Mais je t'aime, on t'aime. J'imagine. Ben oui, mais c'est pas grave. Toi, tu ne fais pas pour le plaisir. Ben moi, je veux dire, avoir une boutique de laine, c'est beaucoup, beaucoup de préoccupations puis de travail. on ne vous mentira pas pour rester à flot. Ben, il faut travailler énormément puis il faut trouver de toujours se réinventer puis d'aller faire des choses que les autres ne font pas. Puis, je suis fier de nous autres parce qu'on fait toujours quelque chose de nouveau, on réinvente toujours de quoi. On ne va pas voir les autres puis voir ce qu'ils font puis faire pareil. c'est le fun. Non, mais j'ai jamais ça. Mais souvent, en fait, souvent nos idées ou quoi que ce soit, ça pop puis on fait juste, on s'entend puis on est comme OK, let's go, on le fait puis c'est cool. Fait qu'on essaie de se différencier un petit peu. Alors, pour mon amour du tricot, si c'est trop compliqué de tricoter puis c'est trop compliqué d'avoir une boutique puis c'est trop compliqué de faire ça, ben à un moment donné, je vais t'arrêter à ça. Mais là, c'est pas très compliqué de changer de grosseur d'aiguille pour des coups. J'étais... J'ai changé pour le col, là. J'ai changé pour le... Oui. Ben oui. J'en ai parlé beaucoup. Je l'ai gossé un petit peu. Le monde m'a parlé quand tu m'as vu de faire ça. Mais le col, c'était drôle. Parce que si vous avez manqué nos derniers directs, il y a deux semaines, Madeleine, son col était un col bateau. Un col à moitié pour... Bateau-ponton. C'est... Alors, ça arrive. Oh là là. Ben, c'est ça. Ben, je pensais que c'est comme c'était la même grosseur de laine, comme... Tu sais, des fois, on parle... Quand on fait des... Des échanges de fils, OK? C'est pas parce que c'est une grosseur fingering ou une grosseur déca qu'on change de modèle mais on prend une autre sorte de laine mais que c'est une déca aussi qui va tomber de la même façon. Ben, qu'on garde le même modèle comme moi, là. Moi, je veux dire, j'ai été le gros. c'est quand même style alpagassois puis là, tu tombes avec un coton lin. C'est déjà la différence assez grande Mais comme la grosseur puis le stitch était pareil, mais je me suis pas... Ah, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Non, non. Alors, la texture du fil est aussi importante. En jaune, c'est rare. Je pense que je t'ai jamais vu porter du jaune. J'ai-tu déjà vu porter du jaune? J'ai déjà eu un ensemble jaune. Un jour dans ma vie, mais t'étais pas née. T'étais pas née, oui. T'as un bout? T'as avoir 26 ans, là? Ben oui. Ben oui, mon bébé qui grandit. Non, elle ne grandit plus. Elle vieillit. Oui, je vieillit. On ne grandit plus, non, je vieillit. Bon, on est en forme un matin, hein? On passe d'un sujet à un autre. Ben non, ben non. On fait notre petit direct, là. Alors, j'aime beaucoup... C'est comme je vous dis, je vais aimer beaucoup le porter, mais c'est pas un fil pour un débutant, non. Non, 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 non. Puis, comme Sophie me dit, j'aurais dû prendre des aigées en bois. Ah oui? Oui. Parce que ça pique moins, ça dédouble moins le fil. Ah. Sauf que, moi, le bois, je trouve que ça... On perd de la vitesse. Là, s'il faut que... tu as l'impression d'aller voir mieux. C'est ça, peut-être. Alors, c'est ça. Alors, je crois que cette semaine, je devrais atteindre la fin. Sylvie Parent a dit « Jamais vu Madeleine en jaune ». C'est vrai qu'on ne t'a jamais vu en jaune, mais ça va vraiment bien aller. Ben oui, ben non. On verra quand je vais le porter, ça fait pas, mais je te le donne. Là, je pense à te donner mon... Ben là, parce que Madeleine a perdu un peu de poids, là. Oui. Elle a beaucoup de vêtements qui ne font plus. Non, mais mon chandelle que j'ai faite, là, mon chinois, là, mon... Mon shimono ? Oui. Ben, il est rendu trop grand. Il est trop grand. Je l'ai mis l'autre fois, puis là, les mêmes passes. Parce que c'est des manches qui s'en posaient trois corps, là. C'est comme les pantalons. Elle m'a donné plein de pantalons. Là, elle me dit « Non, c'est quoi les pantalons que tu fais sur le dos ? » Fait que là, je dis « Les pantalons que tu m'as donné, c'est pas des pantalons trois corps ? » Elle dit « Moi, ils trainaient à terre. Moi, ça me fait tous des pantalons trois corps. » Mais vraiment... Je donne les pantalons à elle m'a, mais je dis « Ben voyons non, je peux pas donner ça. Moi, j'ai jamais eu de pantalons trois corps de même, mais c'est parce que quand moi, je les mets, ça traine à terre. Ça me fait vraiment des capris. Il y a... Jocelyne. Jocelyne, la monnaie qu'on a acheté le même ensemble, puis elle me dit... Elle dit « Moi, regarde, ça m'arrête la nuit mollet, et moi, ça me fait des pantalons l'eau. » Vas-y, moulez. Tu manques de grandeur. Je vous montre un nouveau modèle que Sophie a réalisé. Il est vraiment beau. Il est trop mignon. C'est ça, j'ai des amis en or qui me tricotent des petites choses, surtout pour les festivals à venir. Puis là, on va à Nettipi-Toronto bientôt. Donc, c'est le « Little Dream Sweater » de Claudia Quintamila. Je m'ai dit comme il faut. C'est un petit chandail pour enfants. Ça, c'est la taille deux ans en jacquard. Il est cute. Il est parfait. Ce petit chandail-là, ça fait de bon sens. Il ne fait pas pour adulte aussi. Celui-là, ça s'y peut. Ça devrait voir. Peut-être qu'il se fait pour adulte aussi. Ça me semble. Ça me montre quelque chose. Mais adulte, je pense qu'il n'y a pas les deux points ici. Ah, ça se peut. Ça devrait voir. Ça me semble. Mais c'est ça. Mais en tout cas, il est vraiment super cute. Puis le petit détail sur le bord de la manche, tu veux-tu montrer l'un peu plus proche ? Le petit détail sur le bord de la manche, c'est cute à la place d'avoir justement des côtes ou un poindri. Je vais aller vous voir. Je vais aller chercher. Un peu long. Petit doigt rapide. Petit doigt rapide. Ouais. Hein, 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 je vais vous dire ça. Il est tellement cute. Les grandeurs. Il est vraiment beau. Vous avez 0, 3 mois, 3, 6 mois, 6, 12 mois, 12, 18, 2 ans et 4 ans. OK. Donc, c'est les modèles qui se font. Puis, je vais voir s'il y a juste le dream sweater puis pas le little. Oui, à côté. Oui, il l'a aussi à côté, mais il y a un motif de plus qui est ajouté. Il y a un motif de plus. Il n'y a pas les petits. Ah, il est beau, hein. Ah oui, il est beau. Ah non, il l'a, mais le motif ici, c'est répété. C'est différent. Oui. C'est, vous avez comme le même, je ne sais pas si on voit là, si on voit là. La ligne, tu le vois-tu? Oui, bien là, vous voyez le rond aussi de la lignée. OK. Fait que c'est ça, il est vraiment très semblable, mais vous avez comme du petit ligné sur, bien en fait, le petit point ici, il est repris en ligné sur le chandail pour adultes et vous avez deux motifs de jacquard de plus dans le haut. Fait que c'est cute ça parce que ça fait comme un petit kit, mais pas trop petit kit. Identique. Il est trop mignon. Il est vraiment trop mignon. incroyable comment les jeunes l'ont trouvé. Ah, c'est fait avec la GABA? Oui, il est fait avec la GABA fingering. Pour la taille, jusqu'à 18 mois, c'est un écheveau de fingering puis un mini là, à peine. Un 20 grammes? Oui, oui, même pas. Juste quelques grammes pour faire le jacquard. Mais quand on tombe dans la taille deux ans, ça prend un petit peu plus qu'un écheveau, fait qu'un écheveau et quart à peu près. OK. Bien, vraiment trop mignon. Ah, il est bon, elle cricote bien. C'est trop trop mignon. C'est tout de suite, les mœurs sont bien égales. Ah, c'est tout. Il y en a qui l'ont. Il y en a d'autres qui l'ont moins. Des chandails pour garçons, bien, si je peux vous donner juste une petite idée, il y a le Petite, attendez, Petite marinière moderne de Marie-Christine Lévesque. Ça, là, c'est... Ah, on va aller le chercher, je pense. Vous avez-tu le seul, le chercher? Mais, changez la couleur, là. Si vous le mettez dans le bleu, puis vous faites... C'est sûr qu'elle est ici, là. Mais ce n'est pas des petites fleurs, là, c'est des feuilles. Oui, c'est des feuilles. C'est des feuilles. OK. Tu le fais dans le bleu marin, là. Un petit modèle, bien, pour garçons unisex, en fait, là. Vous pouvez le faire comme vous voulez. Ça, c'est joli. Ça, c'est cute. C'est vraiment cute. C'est de Marie-Christine Lévesque et c'est une balle de zéba avec un mini contrastant de gaba pour faire les rayures. Et je l'ai en plus petit. Attendez, je vais juste s'enlever, là. Ah, lui, là. C'est trop mignon. Lui, mon petit étonne, il a bien aimé ça. Mais ça, je pense qu'on va pouvoir y faire, là. Ah, tu crois? Bien, oui. Ça, ça y fait, là. Ah, étonne. Étonne, oui. Oui. Et c'est ça, je l'ai dans une autre couleur, comme ça, ici. Donc, avec la zéba, là, qui est avec le petit fil noir, ça fait vraiment un bel effet. Puis en plus, bien, avec les rayures, ça vient comme casser la séquence de pooling que ça pourrait faire. Donc, la petite marinière moderne de Marie-Christine Lévesque. Très beau patron pour enfants. Oui. Franchement, là, bravo. Oui, je vais vous mettre les liens pour les patrons, là. Je vais vous les publier après le direct pour que vous puissiez vous y référer. Ah oui, c'est le plus parent. Déjà les cinq à faire. Oui, parce que là... Ça fait, il va y avoir des jumeaux. Oui. C'est le peuple de Québec. Mais c'est un modèle, il se fait super bien. Toutes les personnes qui ont acheté la laine pour le faire puis qui l'ont fait, m'ont dit qu'ils l'ont adoré. C'est un petit chandail à raglan. Juste un petit motif dans le chandail. Oui. Non, non, je vous pense que c'est très beau. Oui. Alors, ben... Ben, tous les chandails qu'on vous a présentés sont en fingering. Hum-hum. Et, ben, on a reçu pas mal de fingering à la boutique aussi pour les filles d'été. Oui. C'est ton nom de ça? Oui. Oui. On a reçu... Oui. J'y vais? Oui. OK. On a reçu la Mandarin Petit de Sam Nesgarn. C'est une grosseur fingering spal, 100% coton, mais il est doux, là. Ça n'a pas de bon sens. Ah oui. Il est doux, là. Ça n'a pas de bon sens. Puis, ça a l'air qu'il se tricote super bien. On n'a pas encore de modèle en boutique avec, mais ça a l'air qu'il ne touche pas trop de coton. Tu sais, le coton lourd, c'est pas tant que ça. Il reste comme... Il y a vraiment une belle définition de maille pour les motifs, pour l'entretien. Vraiment génial pour la douceur. On a reçu vraiment des belles couleurs. Alors, c'est 50 grammes, 180 mètres. On a reçu 27 mètres de couleurs. C'est une aiguille numéro 3? Oui. Mais là, dépendamment de ce que vous faites comme patron, ça peut varier. Mais, projet pour enfants. Ah, j'ai un petit mot. Ah, il est beau. Ah oui. Une petite couverture d'enfant. Ah, c'est trop beau. C'est là aussi, ma petite rose framboise. Vraiment jolie. Donc, les modèles qu'on vous a présentés pour enfants, ça peut super mieux faire. Puis, je vais vous montrer aussi des modèles pour adultes. Tantôt. Tantôt. OK. Après. Ensuite, bien, on vous l'avait montré, le Cotton Socks. On a reçu des nouvelles couleurs. Des nouvelles couleurs. Donc, le blanc, tout le monde m'a dit qu'il n'a pas acheté de blanc, qu'il n'a pas acheté de blanc. Oui. C'est un premier couleur qu'on met, mais... On a pas mal de blanc, en plus. Alors, 89% Cotton, 11% Nylon. 100 grammes, 400, 396 mètres, 24 aiguilles, numéro 275, 275 à 3,5 mètres. Alors, il est très doux comme Cotton. Ah, vraiment. C'est du Cotton pour faire des chaussettes, donc pour avoir des bains un petit peu moins chauds, plus estival. Mais n'importe quel patron qui vous demande du fingering, si on va avoir une fibre d'été, un beau chandail, on peut aller avec ça. Ah, ça serait vraiment beau. Parce qu'ils ont emplé ça quand on sort. OK. On s'entend de suite qu'il y a 11%. Oui, mais ils sont faits pour ça. La fibre est faite pour ça. Ah oui? C'est comme les Illinem, mettons, qui est 90 mérineaux puis 10% lin. Il n'y a même pas de mille ans dedans, mais la fibre, le retard, comment ils ont conçu le fil, les cotoncs, c'est vraiment très beau. C'était déjà en train de dire. Fait qu'on a reçu quatre nouvelles couleurs, mais on en a, je pense qu'on a une vingtaine de couleurs, au moins une quinzaine de couleurs facilement. Elles sont toutes disponibles sur notre site en ligne. Faites pas dispendieuses. Est-ce que vous faites une part… Faites pas… Faites pas… Faites pas… Faites pas… Faites pas une part de bord pour 15 et 50. 15, même pas 50. 15 et 50, oui. Non? Oui, 15 et 50. Ah oui, OK, 15 et 50. Ah oui, 15 et 50. Donc, elles sont toutes disponibles sur notre site web lespricoteuses-du-cartier.com Ah, c'est le grand retour. Le grand retour. Le grand retour. De la ciseau. Oui, la ciseau. Alors, la ciseau, on l'a déjà eue. On l'avait beaucoup aimée. Alors, c'est une laine fingering aussi. Elle, elle est 80% laine, 20% nylon. C'est une laine à bas, 50 grammes. On n'en a pas beaucoup dans les 50 grammes. Faites qu'on est vraiment content qu'elle revienne en stock à la boutique. C'est une bien laine classique à bas, pas trop dispendieuse. Faut faire les points de talons, côte, c'est vraiment super bien. 50 grammes, 175. Alors, pour ceux qui commencent à faire des bas, quand c'est du 50 grammes, ça vous en prend deux balles. Quand c'est du 100 grammes, c'est une balle. C'est pour faire des paires de bas classiques aussi, de la construction. Oui, les bas de la construction. Ils sont vraiment bons. Donc, ça, on est vraiment content. Puis, elle est belle et douce, quand même, vraiment. Pas juste pour faire des bas, mais elle est quand même vraiment douce. C'est vraiment le fun. C'est un beau produit. C'est un peu crunchy, mais pour du jacquard, ou quoi que ce soit, je suis sûre qu'il apprends super bien. Ça m'aie quand même vraiment très confortable. Très bien. Là, on va vous montrer, mais on a eu une couleur. Oui. Alors, c'est la Wooladique. C'est 33%, 67% coton, 33% acrylique. Alors, c'est une nouveauté, mais ils m'ont envoyé un qu'une couleur. Elle est belle, par exemple. Oui, elle est belle. Puis, c'est la Artie de Wooladique. Grosseur au moins décoche, je pense. 100 grammes de sauce, 79%. Non, c'est déco. Peut-être 4 et demi, déco même, quasiment worsted. Ça a l'air qu'au crochet, je vais essayer de vous publier le patron qui suggérait avec la laine. Au crochet, c'est super beau, des Granny Squins avec ça. Les couleurs se mélangent vraiment super bien. Ensuite, le livre. Et le dernier, il est chaud, il est chaud, il est chaud. Claude Tricot. Oui. Alors, les chaussettes, donc, vous êtes le héros. Alors, Claude a fait un livre sur les... Claude Tricot. Claude Tricot, excusez-moi. Elle a fait un livre sur les chaussettes. C'est quoi son nom? C'est quoi? Claudia. Ah, Claudia, excusez. Donc, c'est ça, Claude Tricot, elle a une chaîne YouTube, elle a beaucoup, beaucoup d'abonnés, donc vous la connaissez pour ses vidéos et tutoriels explicatifs de Tricot. Elle a fait un livre sur les chaussettes. Vous avez vraiment des techniques, des explications pour les talons. C'est vraiment fait comme un petit guide ou livre de poche pour pouvoir l'avoir sous la main quand vous tricotez pour vous servir de la mémoire. Elle a mis des codes de cuir dans le livre pour se référer à des vidéos explicatives qu'elle a fait. Il est vraiment, vraiment beau et très, très bien fait. C'est ça. Puis le format aussi, je l'aime beaucoup parce qu'il n'est pas trop gros. C'est ça. Donc, on peut le mettre dans notre sac à tricot pour la porter un peu partout pour tricoter. La finition, comment rentrer des fils? Moi, pas besoin, j'ai des utilités. Donc, il est disponible. On en a, il nous reste une dizaine de copies. On les a reçues vendredi. Ça passe comme des petits pains chauds. Alors, pour ça, là, ils sont, ils sont, ils sont déjà en ligne? C'est déjà en ligne? Ah oui? C'est en moyenne photo? Ah ouais! Tout est fait. Donc, il est disponible sur notre site. C'est ça, il nous reste une dizaine de copies. Il est parti en réimpression parce qu'il a été super populaire. Donc, on va finir par en avoir, mais ça peut prendre un petit peu de temps. Donc, si vous en voulez, bien, c'est le temps parce qu'on en a en stock et ça sent bon. Un livre, c'est tout. Ah ouais! C'est vraiment, c'est génial. Ah que ça sent. Donc, sinon, vous pouvez le trouver aussi si vous ne voulez pas l'avoir en version papier. Vous pouvez le trouver aussi sur le site de Québec Amérique qui est le distributeur d'olive en version PDF. Ah! Donc, si jamais on finit par en avoir en stock et que vous voulez l'avoir, bien, vous n'aurez pas l'aude. L'audeur qui vient avec. Oui. Bon. Ensuite, j'ai eu, j'ai eu, on a reçu M. Pagné. Oui, on a reçu M. Pagné. Donc, je vous en ai mis quelques-uns ici, mais on en a plein en boutique. Donc, M. Pagné qui fait des super de beaux paniers tissés. Donc, avec des phrases de fricot comme « Attends, je suis mis mon rang. » « P't'es toi, j'ai échappé de maille. » Euh... Non, là-bas, là-bas. Il y en a quelques-uns. T'as toi, je compte... Je compte les morts. C'est ça. Ça, je le dis assez souvent. C'est une phrase que t'es capable de répéter tout ça, mon chéri, hein? 95, 96. Oui, c'est ça qu'on compte. On compte plus fort. Ben, ben, là, c'est parce qu'on m'a dit il nous parle, nous parle, on m'a dit ça. 95, 96, 97. Donc, on a des beaux paniers pour la saison printemps-été. C'est disponible entre vous. Cette semaine, on va vous faire une vidéo avec Monique Kadawaki pour vous montrer les projets du mois. Alors, on va en avoir trois à présenter. Allez, enlève-le. Deux... Deux... au tricot, puis un au crochet tunisien et lui, au crochet tunisien, il est peut-être vous dire qu'il est très beau. Les trois sont beaux, là, mais le crochet tunisien... Et c'est Nadine qui l'a designé. C'est Nadine qui l'a designé. Alors... Donc, cette semaine, ça s'en vient pour des beaux kits. Oui, oui, oui. On va mettre des kits en ligne. On va faire la petite vidéo pour vous présenter les modèles. Ensuite, ceux qui ne savent pas faire le crochet tunisien, ben, ce sera peut-être un bon moment pour apprendre. Je sais que ceux qui l'ont appris ont beaucoup aimé. Ont beaucoup, beaucoup aimé et Nadine explique très, très vite. Très bien. On a une question par rapport à notre concours. C'est quoi notre concours? C'est quoi notre concours? C'est quoi notre concours? Là, on va la... On va la réexpliquer. On a fait... C'est toi, moi? Oui, c'est comme ça. On a fait un gros panier. Un gros, gros panier avec des kitschiettes ou de l'alène, une partie des théâtres. d'une dollar de plus de 3 000 dollars. Quand on s'est renseigné... Bon, ben, ça a fait comme Master X et Obélix les 12 travaux, quand ils rentrent au gouvernement et qu'ils posent plein de questions. Bon, alors... On cherchait le formulaire. Non, mais on a vraiment fait les démarches avant. Les démarches nécessaires, mais rien n'était clair. Et le dernier employé à qui j'ai parlé, il m'a dit, « Tant qu'à moi... » J'ai dit là, « Tant qu'à toi, là, moi, t'es qui? » Alors là, il m'a dit, « Bien, communiquer avec une avocate. » Donc, on a une cliente qui a été super gentille qui nous a renseigné comme il faut. En fait, c'est ça. C'est qu'on a fait les démarches avant. Quand on a lancé le concours avec les clients, on n'a rien eu, on n'a pas eu de plainte, rien, mais on a eu quelqu'un qui nous a mentionné... Quelqu'un de très gentil. Oui, qui nous a mentionné que c'était peut-être pas... Est-ce qu'on s'était... Dans les bonnes règles. C'est ça. Est-ce qu'on avait bien pris parce qu'elle... Elle est sur la tête. On met ça de même. Est-ce que c'est mieux? Allô, allô? Allô, est-ce qu'on entend? Un de test. Bon, alors là, si vous voulez... On va parler de même à nous. On va parler de même. Bon, alors, on a revérifié et, bon, le texte de l'Eway, c'est pas très mal clair parce que ça a été modifié en octobre 2020. Donc, pour être sûr, ce qu'on a fait, c'est que c'est toutes les participations sur le web, parce que c'est pour faire promouvoir notre web. Exactement. Vous donne une participation. Alors, si vous achetez d'ici le 24 juin... Le 22 juin, parce qu'en fait, le 22 juin, il y a peut-être un minuit, le 22 juin, pour que j'aille une journée pour pouvoir tout comptabiliser. Et le 23 juin à 10 heures, c'est notre direct. Et on fait le tirage de la personne chanceuse. Donc, c'est ça. Fait que pour participer, c'est simple. Tout achat sur notre site web passé jusqu'au 22 juin vous donne une participation. Et là, entre vous et moi, si vous venez en boutique et que vous voulez justement être conseillé et que vous aimez moins faire des achats en ligne ou que vous préférez toucher la laine en boutique ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Ce que vous pouvez faire, c'est acheter une carte cadeau de 10 $, 20 $, faire un ramassage en boutique. Nous, on vous le met en note de crédit et vous pouvez passer en magasin et utiliser votre note de crédit. C'est tout simple. C'est vraiment pour, en fait, promouvoir notre plateforme en ligne. Donc, c'est ça. Jeter une carte cadeau de 10 $, ça fait un job en masse. Pour ceux qui avaient acheté un billet, ce qu'on a fait, c'est qu'on vous a avisé qu'on faisait ça, vous aviez le choix de remboursement ou d'une note de crédit. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris votre 10 $ et on l'a mis en note de crédit. Exactement. Si vous voulez l'avoir, par exemple, votre note de crédit, il faut juste nous contacter et moi, je vous envoie un petit code promo pour pouvoir l'avoir. Exactement. Donc, c'est ça. Ça fait que vous avez encore plein de chances pour gagner. Autant que… C'est ça. Vous voyez, ça dure encore pendant deux mois. Donc, c'est ça. N'importe quel achat sur notre tétoyable, il n'y a pas de montant minimum non plus. Ça vous donne une participation. Puis, vous ne voulez pas manquer la chance de gagner ce concours-là parce qu'il y a au-dessus de 15 balles de la laine du quartier. Vous avez de la laine, de la Zéba, de la Gaba, du Moher. Hey, my God, il y a tous les kits de Chiago, le kit complet, rouge, jaune, bleu. Toute, on a une bovineuse, un parapli, un délire. Plein d'accessoires. Non, non, on vous a vraiment gâté. Oui. Puis, c'est ça. Ça nous fait plaisir. Beaucoup plus clair. Ah, bien, merci. Oui, c'est plus clair aussi pour nous autres. C'est sûr qu'on vous demande de liker notre page. Oui. De partager le plus souvent notre page pour qu'on puisse atteindre le plus de monde. Exactement. Puis les petits j'aime, ça ne prend pas grand-chose puis nous, ça nous aide énormément. Donc, pour les petites entreprises, des fois, on pense que c'est un geste anodin puis on se dit, oh, bien grave, un j'aime de plus ou un j'aime de moins. Mais non, pour nous, ça fait vraiment la différence. Si vous avez aimé votre expérience, mettez-nous un petit j'aime sur Facebook, un petit Google Review, un petit avis sur Google. C'est ça. Tiffany de la boutique Twistitch, elle disait, je trouvais ça beau quand elle disait ça, elle dit, si vous avez aimé votre expérience, c'est 5 étoiles. Il ne faut pas mettre 4 parce qu'on se dit, oh, ce n'est pas parfait à 5 étoiles sur 5 ou quoi que ce soit. Non, parce que ça vient vraiment faire une balance dans les moyennes, tout le kit pour les entreprises. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un commentaire positif puis à mettre justement 5 étoiles ou d'aimer nos réseaux sociaux. Mais s'il n'aime pas, au lieu de l'écrire nécessairement, appelez-le pour voir qu'est-ce que vous n'avez pas aimé puis est-ce qu'on peut rectifier ça? Exactement. Parce que ce que vous écrivez sur les réseaux sociaux, des fois, c'est peut-être un manque de compréhension entre le personnel et vous ou entre moi. Ça peut arriver très bien, là, on n'est pas parfait. Mais, ça m'est déjà arrivé une fois qu'il y a une madame qui avait passé un commentaire et dans la semaine elle était venue parce que ce n'était pas son vrai nom sur le jour mais tu sais, j'ai catché que c'était, je lui ai appelé puis j'ai juste dit qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez prochainement. C'est situationnel aussi, là, tu sais, des fois, on n'a pas un chat toute la matinée en boutique puis là, à une heure, tout le monde rentre en même temps. Mais là, on a un employé, mettons, sur la planchée. C'est sûr qu'on vous a dit bonjour, c'est sûr qu'on vous a demandé si on peut vous aider ou quoi que ce soit mais c'est sûr qu'on n'a peut-être pas eu le temps d'être à 120% avec vous parce que c'est normal. Il fut un temps où on était... Ça dépend des périodes de l'année. Des périodes de l'année, c'est ça. Mais en fin de compte, ce qui est arrivé avec la madame, elle m'a expliqué. On s'est expliqué puis après ça, ça a été correct. Cette situation-là, c'est moi qui travaillais, je pense. C'est ça, j'avais eu plein de monde dans la boutique puis la dame qui disait qu'elle avait pris des achats mais que je n'avais pas décidé de laisser ça là puis de s'en aller. Mais à un moment donné, on fait ce qu'on peut... Bien, c'est ça. Alors... Est-ce que tu t'occupes de mettre les noms ? Oui, exactement. C'est automatique. Donc, chaque achat en ligne entre le 16 avril et le 22 juin, tous les achats en ligne comptent pour une participation. Puis on n'a vos coordonnées en fait. Oui. C'est pour ça qu'on fait ça en ligne parce que si on faisait ça en boutique puis en ligne, là, il y aurait des chances qu'on vienne bien m'aider. Mais en ligne, tout est enregistré sauf votre carte de crédit. Rien n'est stocké mais vos informations. Puis, je veux dire, si on fait un triage, bon, les ventes en telle et telle date, toutes sortes. Je les reçois. Donc, c'est ça. Et si vous faites plusieurs achats dans ces mois-là, ça compte pour 2, 3, 4 participations. Si vous achetez en ligne aussi et que vous cliquez en message en boutique, ça marche. Nous, en fait, tout ce qu'on veut, c'est que notre plateforme web soit un peu plus utilisée puis que vous appreniez à l'utiliser parce qu'on a quand même une très belle plateforme qu'on continue d'améliorer tout le temps. Mais c'est ça qui est quand même à ce travail super bien. J'ai des bonnes critiques. Hier, on me disait que c'était là, mais mon web me disait que les réponses étaient rapides, pareil, selon… Alors, c'est sûr que selon l'achat d'amélioration, où des fois, vous reboostez votre ordinateur aussi, vous le fermez puis vous le repartez puis ça va être bien. Exact. Ça fait qu'on essaie tout le temps de l'améliorer, mais le but, c'est de le faire en ligne. Mais oui, que ce soit acheter, comme je vous dis, une carte cadeau de 10$ que je vous mets en note de crédit ou que vous passez en boutique par la suite, que ce soit un ramassage en magasin ou une paire d'aiguilles, ça fonctionne. Le 10$, vous êtes pro-jus. Excusez, excusez, maman. Garde tes petites mains ici. Très bon. On va te mettre dans une bouche de verre. Rappelez-moi. Ça vous est de la faute. Le 10$, vous n'êtes pas obligé de le prendre dans la semaine. Oui, oui. Quand vous voudrez. Exactement. On a des questions. Oui, on a des autres questions. Comment puis-je accéder au cal du Ranoculus? Donc, sur la page Facebook du groupe Partage et entraide des picoteuses du quartier, vous allez voir photos ou médias, un ou l'autre, ça dépend de la traduction de notre Facebook, mais photos ou médias, vous allez voir dans l'album, il y a un album nommé Ranoculus avec les vidéos pour le montage, pour les rangs raccourcis, pour l'empiècement aussi, donc les motifs, les séparations des manches. Donc, vous allez pouvoir trouver toutes les informations. J'ai des patrons à vous présenter que je trouve qu'ils sont vraiment super beaux. C'est des patrons qui sont disponibles en français ou en anglais. C'est des patrons designers, donc qui sont payants, mais ils sont vraiment super beaux et de grosseur. Fingering, donc les fils qu'on vous a présentés, comme la Cotton Socks ou la Mandarine Petit, même la Cisu ou à la Gaba de la Laine du quartier, ça peut super bien faire. Donc, on a, tout d'abord, je ne sais pas si tu me diras si on voit bien, ça peut aller, le Lotus de Sarah Blue. Donc, comme ça? le Lotus de Sarah Blue, c'est un modèle super populaire, mais il est franchement magnifique. Ah bon, je peux vous montrer si mon ordinateur ça va peut-être être mieux. non, absolument pas. Absolument pas. Bon, je vais vous le montrer ici, franchement. Donc, c'est ça, c'est un modèle... Regarde, je vais vous montrer. Ça va peut-être aider, oui. C'est un modèle super populaire d'une designer québécoise, Sarah Blau. Encouragez-la, ces modèles sont très, très bien faits et il est franchement magnifique. une autre suggestion, je vais vous les publier sur la page Facebook parce que c'est vraiment des super de beaux modèles. Lui, il me tente. Lui, non, moi, c'est pas lui. Moi, lui, il me tente. Le Outline T, c'est pas un nouveau patron, ça fait quand même un petit bout qu'il est sorti, mais franchement, il est vraiment beau avec la petite maille tirée tout le tour dans le dos et allant le collure qui est au-devant, c'est vraiment super beau. Donc, ça aussi, ça là, en cotton socks, moi, je pense qu'on se trompe pas. Ben oui. Je pense qu'on se trompe vraiment pas. Ça peut être vraiment super le fait. Il y en a un autre, c'est l'autre, je pense que. C'est chaud? Oui, lui, elle est gare. Lui, vraiment original. Le New Lynn, ça, il n'a pas de code. Ah, il est magnifique. C'était du poing gris. Je pense que c'est du poing gris, moi. C'est pas grave. C'est un petit T-shirt, je pense que vous allez bien voir, c'est un petit T-shirt, mais, il y a des motifs tout le long qui sont faits comme le haut est en jersey puis le bas est en poing mousse ou en poing gris. Je pense qu'il y avait du poing gris. Vous le publiez sur la page, vous n'allez pas mieux le voir, mais ça fait comme un petit motif dentelé. Il est en énorme. Ah, il est beau. Vraiment, vraiment. On va le faire un petit peu plus long parce que là, la baguette, c'est vraiment beau. Oui, il est vraiment, lui, il me tente. Ensuite, il est superbe. Le Xiris de Audrey Borrego, c'est un chandail, petit T-shirt, tout en jersey devant et le dos est tout en dentelle. C'est vraiment là. Il est magnifique. Il est vraiment, vraiment beau. Je vais vous les publier sur la page, ça va être bien plus facile pour vous de voir qu'est-ce que ça donne et pour moi de vous les montrer. Et pour finir, un patron au crochet, le Vertuo de Meily Design. Donc, le Vertuo qui est deux couleurs au crochet, vraiment beau, original. Vraiment, là, des vrais beaux modèles. Donc, voilà. Sur Ravelry, on trouve, mes amis, des pépites. Des pépites d'or, là. Il faut juste chercher un petit peu, mais si on utilise la barre de recherche comme il faut, en mettant anglais, français, la grosseur de fil qu'on veut avoir, on peut rentrer, même le maîtrage qu'on a dans notre stache ou de qu'est-ce qu'on a acheté dans une boutique parce que, justement, on a priqué sa couleur, par exemple. Les techniques que vous aimeriez qui se retrouvent dans le modèle. Vraiment, Ravelry, ça fait une super job de moteur de recherche pour pouvoir vous sortir des patrons qui correspondent à vos critères. idées comme ça, quand vous allez dans les festivals, essayez d'aller voir un peu des patrons avant pour acheter la bonne quantité. Parce que faites attention dans les festivals parce qu'après ça, nous autres, vous arrivez et « Ah, mais j'ai acheté ça au festival, tu peux-tu me l'avoir? » No way! Non, il n'y en a pas question, on ne peut pas. Ou ça dépend, comme moi, par exemple, je teins des couleurs uniques, donc si vous n'achetez pas nécessairement la bonne quantité, bien après, ça ne veut pas dire que je vais l'avoir la couleur parce qu'il partait rapidement puis c'est en plein sort. Donc, assurez-vous d'avoir la bonne quantité. Puis souvent, c'est sûr que des fois, d'acheter une balle, le monde me dit « Oui, c'est une balle de plus, tu sais. » Oui, mais si vous savez comment j'en ai souvent qui arrivent avec leur projet puis ils me manquent de la laine, eux, puis souvent, je veux dire, c'est des artisans qui me donnent l'extérieur, de la Mid-City ou des choses comme ça, bien là, vous n'avez pas… C'est des films qui ont été achetés en boutique, bien on permet de reprendre aussi on ne peut pas de remboursement mais on peut échanger plein d'autres choses. À la boutique, il n'y a pas de problème. Exactement. On change seulement ou on met en note des crédits mais quand vous achetez dans les festivals, vous ne pouvez pas faire ça. Donc, assurez-vous d'acheter la bonne quantité puis je veux dire, je veux dire, avec la balle, vous n'échangez des échanges à ceux-là entre amis, vous n'échangez, gagez ça, je ne veux plus, ok, ça ne fait pas. Il y en a qui veulent l'étaler avec Madeleine, elle a beaucoup de belles choses. Ça a changé. Quand je vais prendre la retraite. Il y a une question par rapport à la carte de l'Élité en ligne. Il y a plusieurs qui l'ont mais qui l'utilise juste en magasin. Donc, si vous avez une carte de l'Élité de la boutique, vous avez juste à nous contacter et nous, on va vous fournir un code promo à utiliser en ligne. Donc, c'est ça, il y en a qui sont habitués d'avoir leur rabais en boutique mais pas nécessairement en ligne, mais juste un petit message sur Messenger ou un petit coup de fil et on vous donne le code pour utiliser votre 15% en ligne. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? C'est ça pour ce qui est de la carte de l'Élité. Sinon, si vous avez d'autres questions, bien, n'hésitez pas. N'hésitez pas. N'hésitez pas. On va mettre ça en ligne. Oui, ce que j'allais dire pour les quantités de l'Âme parce que c'est ça, on parlait d'avoir la bonne quantité de l'Âme pour le projet. Si vous saviez comment ça modifie la quantité de l'Âme quand on joue avec les trousses en aiguille pour obtenir un échantillon, quand on a une tension différente, quand souvent, on veut avoir une longueur mais le patron n'est pas nécessairement... C'est comme la ramiculus, par exemple, il est fait court. avec quelque chose de plus long en dessous ou avec une jupe, quoi tout ça. Mais, pas moi, c'est ça. Mais toi, si tu t'en faisais un ou comme celui que je suis en train de te faire, je vais te le faire plus long, bien, c'est sûr que si je le fais plus long, ça égale plus de l'Âme. Fait qu'il faut penser à ces choses-là puis, comme je vous dis, d'une tricoteuse à une autre, on a toutes des tensions différentes à la tension. Parce que, je vais juste vous montrer, moi, j'ai beaucoup de problèmes avec ma tension, c'est ça. Puis, à des places, on jurait que j'ai changé de guise. C'est ça, parce que des fois, on reprend notre tricot, ça fait un petit bout qu'on ne lui a pas touché ou quoi que ce soit puis, d'une journée à l'autre, la tension peut être différente. C'est ça. J'avais fait des moutines à Franklin puis j'avais fait la moutine droite, mettons, toute d'une shot. Puis l'autre, j'avais fait une semaine ou deux plus tard puis il y a vraiment une différence de tension entre les deux. Donc, c'est surtout déguelable. Moi, ici, on jurait que j'ai changé de guise simili-camoufler les réservants. Mais ce n'est pas toutes les laines qui pardonnent, toutes les piles qui pardonnent autant. Comme les cotons-laines, ça ne pardonne pas de temps. Je vais le bloquer. Si on veut se la procurer en ligne, comment procéder? Oui, si vous voulez vous la procurer en ligne, vous pouvez le faire en deux transactions. Donc, une première transaction avec seulement la carte de l'élité. Nous, on vous envoie le code promo à utiliser par la suite et vous allez pouvoir faire vos achats et bénéficier de votre 15% de rabais par la suite. Pendant un an. Pendant un an. Pendant un an. 15% et plus. Comme là, avec la promotion qu'on a faite hier. Donc, ceux qui n'avaient pas la carte de l'élité avaient 15%, mais ceux qui l'avaient, ça faisait 30%. C'est rare. C'est rare. Et là, il y a un petit oiseau qui me dit que c'est la fête à qui? Dans pas long. Mardi. Mardi, c'est ma fête. Il va peut-être avoir une autre vente en ligne mardi. Un peu différente. Un petit peu différente que celle d'hier, mais quand même, il va avoir des belles promotions en ligne mardi. C'est ça. C'est bien ça. Alors, j'étais déjà une âge. Oui, mais on est partout de 10. Alors, oubliez pas… La moitié de mon âge. Ah oui, c'est vrai. Alors, oubliez pas que cette semaine, on va faire une vidéo pour vous montrer les projets du mois. Oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Café Trico. Le Café Trico au dimanche prochain. Le dernier de la saison. On reçoit André d'entre-sœurs et laine. L'événement est complet, mais vous pouvez passer entre 3h30 et 16h30 pour voir ses produits et la rencontrer. Donc, c'est ça. Cette semaine, on vous prépare des kits pour les prochains projets du mois. Je vous présente aussi aujourd'hui, je vais vous mettre les patrons qu'on a présentés aujourd'hui. Toute la laine qu'on a présentée est déjà disponible sur notre site lestricoteuses-suitiers.ca. N'oubliez pas si vous voulez avoir le livre de Claude Trico, quel temps ça va partir super vite dans le temps de le dire. Ensuite, je pense que c'est tout pour moi. Le super concours se poursuit jusqu'à l'après-joueur. Un H en ligne vous donne une participation. Profitez-en. Vous avez pas mal plus de chance que 20 autres concours qui existent dans le monde. Ah oui, oui, oui. C'est sûr que ça va être fun. Ça va être festif. Alors, je vous remercie d'être encore là. Je vous souhaite une belle semaine. Venez nous voir. On est couvert 7 jours sur 7 au 1583 rue Fleury-Est à Montréal. Et, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Merci de vos commentaires. Oui, j'espère qu'on était pas trop... Bon, on est tout le temps. On est tout le temps de même. Quand même que tu dis j'espère qu'on est pas trop... On est... On est le même. On est le même que lui. Du coq à l'ombre. Moi, c'est l'ombre et lui, il est le coq. Moi, je suis le poussin là-dedans. Bon dimanche. Merci. Bonne semaine.